Guillaume Mazet, architecte, donc le nouveau projet a été une refonte assez profonde dans la mesure où déjà les collections ont un peu évolué, la façon de présenter les collections ont changé, l'arrivée des multimédia en masse dans le musée est arrivé et puis d'autre part on a remis un peu de l'ordre dans la façon présentée tout en mettant aux normes l'ensemble du bâtiment sur les aspects réglementaires entre autres sur l'aspect accessibilité et l'accueil des personnes à mobilité réduite donc ce qui nous a obligé à supprimer de nombreux planchers qui avaient été faits les niveaux intermédiaires et on a pu simplifier les niveaux qui avaient été mis en place en retrouvant les niveaux de l'origine de l'usine à son origine. On a essayé à travers les photos d'archives qu'on a découvert, qu'on a cherché au centre de documentation, c'est de voir quel était le volume initial quand l'usine était en exploitation et de retrouver cette ambiance spatiale qu'il y avait donc ce qui a nécessité de décloisonner. Beaucoup de cloisons avaient été faites pour le premier musée, on a décloisonné, on a casté beaucoup de choses de telle façon à ce qu'on retrouve aujourd'hui le volume initial de l'usine tel qu'il était en fonctionnement. Et ce qui nous a permis, en retrouvant ce volume, c'est ce qui nous a permis de redécouvrir les machines et aussi le process de fabrication du sucre avec la chaîne des moulins qui fait une barrière au centre du bâtiment qui est vraiment l'élément central et ensuite de part et d'autre les différents process liés au traitement du tirot d'un côté et le traitement, la fabrication du sucre jusqu'à l'expédition. Donc vraiment, l'idée c'est de mettre le bâtiment au cœur du processus et restituer le volume tel qu'il était pendant l'exploitation de l'usine.